Bonjour, je m'appelle Christelle Bourrelli, j'ai 43 ans, je vis dans le sud de la France, à Montpellier. La sclérose en plaques m'a été diagnostiquée en 2007. Je pourrais même vous dire que c'était le 20 juillet 2007. C'est une date qui sera gravée dans ma mémoire. Pourquoi ? Parce que finalement l'annonce du diagnostic, je m'y attendais. En fait, lorsque le neurologue m'a prescrit différents examens, dont une IRM cérébrale, il avait marqué NILIN pour l'interrogation. Et la première chose que j'ai faite, c'est aller voir sur internet qu'est-ce que voulait dire NILIN. Et là, la sclérose en plaques, et le mot qui est apparu, et finalement l'annonce du diagnostic, c'est internet qui m'a fait. Alors, certains pourraient dire, c'est pas internet de vous dire, vous avez la sclérose en plaques. Le problème c'est qu'entre le moment où on a des examens à faire, et le moment où on va pouvoir revoir le neurologue qui va nous annoncer ce qu'on a, ça a duré longtemps. On a un mois, on vous dit, qu'est-ce que j'ai ? Parce que quand on va voir le neurologue, en général, c'est qu'on est en poussée. Parce qu'on a des troubles qui sont apparus, et on se demande qu'est-ce qui nous arrive. Alors, la secte, secondairement progressive, m'a été annoncée dans la même condition que finalement. Puisque c'est moi qui ai demandé au neurologue, « Docteur, vous ne pensez pas que ma forme d'esclose en plaques pourrait évoluer ? » Parce que, dans mon propre corps, je me suis rendu compte, l'évolution du handicap, alors que, ça fait trois ans, que grâce au traitement que je suis, je n'ai pas de poussée. Alors, on peut même presque demander si finalement, même sans traitement, ce serait l'évolution normale de la maladie. Ça, personne ne peut nous répondre à ça. Et, dans l'août, je suis le traitement que me prescrit le neurologue, même s'il me dit, dans la phase secondairement progressive, les poussées vont s'espacer, et malgré tout, le handicap, c'est incroyable. Alors, comment je ressens ? Eh bien, c'est mon périmètre de marche qui s'est rétréci. L'idée de créer un blog sur des solutions alternatives pour aider, non pas, je dirais que je vous dis, ce n'est pas possible, mais à mieux vivre avec la maladie, à essayer de trouver, finalement, ce qui pourrait nous aider. Ça m'est venu, suite à l'annonce du diagnostic, une phase secondairement progressive, je me suis dit, ce n'est pas possible de rester passive à attendre que, de voir que la maladie, elle évolue, que, non, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à l'étranger ? Comment ils font dans les autres pays ? Il n'y a pas qu'en France qu'on a l'aspect aux Ampers. Les deux murs et demi dans le monde, comment ils font ? Eh bien, j'ai cherché, j'ai trouvé des livres en Ambiot. J'ai trouvé aussi des études, par exemple, réflexologie plantaire. Une étude en Israël qui dit que, oui, il y a un impact positif sur la stasticité, sur les troubles urinaires. Voilà. Il y a aussi le yoga, il y a aussi la digitoponcture. Il y a tellement de choses possibles, le EFT, que, je me suis dit, il faut que je crée un blog, je vais expérimenter par moi-même toutes ces pratiques. Vous les partagez via des vidéos. Il faut voir le corps de manière holistique. Pour moi, c'est hyper important. Hyper important. Parce que cette maladie, comme beaucoup de maladies, peut engendrer de réels problèmes émotionnels, psychologiques. Alors, le blog sur lequel je vais poser des pratiques de médecine douce, ça s'appelle Zen Fingers. C'est mon nom V, Zen, fingers, les doigts, les doigts zen. En fait, ce nom est venu suite à une séance de... Enfin, comment dire... Je pratique depuis 300 ans maintenant. Massage dans la physiologie panthère, de manière amateur. Et lors d'une pratique que j'ai eue, en fait, je mets la musique, je me laisse aller. Je masse, ou je me fais la physiologie panthère. Et à un moment donné, la personne me dit, non, non, mais pas tout de fait flexo, parce que j'ai eu beaucoup, c'est dans la séance, fais-moi des massages, quelque chose de doux, très doux, voilà. Et je me suis laissée aller, et j'étais en train d'inventer des mouvements, ça me faisait penser à des papillons, à des... Je sais pas. Et... Je suis là, je me dis, c'est ça que veulent les gens. C'est arriver à s'évader, à oublier la maladie pendant longtemps, quoi. Avoir cet instant-là, on est bien. Et on pense plus qu'on a la maladie. Et si je peux arriver à vous offrir ça, à travers ma vidéo, je vais se bloquer des figures, ça serait super. Et honnêtement, arriver à se détendre, se lâcher comme je dis, eh bien, on a vraiment besoin d'un côté de la maladie.